Les gens savent avec quel maillot je joue. Je connais mon maillot, voilà ce que je dis. Le dos au mur, s'il y avait un choix ultime à faire, j'ai un maillot blanc avec deux bandes bleues et le magandavide. C'est... Point. Il n'y a pas de discussion à avoir. Je suis juif à 1000%. Point. Normalement c'est l'heure de l'apéro, je dis ça, je ne dis rien. D'abord merci d'être en Israël, parce que votre voix est arrivée jusqu'à nous, elle nous a fiché au cœur. Merci. 28 ans sans venir en Israël, comment vous avez trouvé le pays ? J'ai trouvé le pays, non pas tel que je l'avais laissé, mais je trouvais le pays totalement transformé. On ne peut pas comparer 28 ans après, au rythme où vont les choses ici, ce qui se passe. Moi je suis venu avec mes yeux d'adolescent et d'idéaliste, et travailler dans un kibout c'est pour faire ma vie ici. Oui, ça ne s'est pas fait. Tel Aviv, Jérusalem, le reste, je n'ai plus encore eu le temps de voir, mais bon, les routes, le moindre arme, le moindre brin d'herbe ici m'émeut. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis ivre d'émotions. Je suis bouleversé. Mais hélas, pour des raisons extrêmement graves et profondes, parce que quand on voit ce que j'ai vu hier, je suis allé sur Nova, je suis allé au Checkpoint, ce sont des moments, on ne peut pas oublier, j'étais hébété de chagrin, de tristesse, de voir l'espèce de cimetière spontanée qui s'est faite, avec ses drapeaux, ses photos de mômes, qui sont venus boire une bière, flirter, s'amuser, repartir gay, faire l'amour dans les arbres. C'est un cimetière, donc avec leurs photos et leur sourire, il y avait ses vies perdues, ses familles. C'était une... C'est une horreur. Vous avez beaucoup défendu Israël sur les plateaux de télévision, dénoncé l'antisémitisme. Peu vous importe ce qu'il peut vous en coûter, est-ce que vous avez continué de le faire en rentrant ? Plus jamais. Plus que jamais. Avec d'autres arguments en plus, avec des souvenirs, une réalité, des exemples. Plus que jamais. Mais je ne vais pas essayer de convaincre les gens de mauvaise foi. Il ne sert à rien. Donc j'ai renforcé ma croyance et mes arguments par rapport à Israël. Mais on connaît la France, on a l'impression qu'il ne faut pas trop dire, il ne faut pas trop se montrer, il ne faut pas trop parler des choses qu'ils fâchent. Oui, mais ça dépend. Le public, les gens perçoivent. Je ne vous parle pas des haineux, des imbéciles, des ignorants, qui eux, quoi vous disiez, quoi vous fassiez, ne seront jamais contents et vous trouveront toujours un... Voilà. Mais quand vous êtes sincère, vous avez un franc parlé, les gens aiment bien ça. La France, c'est ce pays-là, les gens aiment bien les gens qui ont dit les choses. Parce que ces choses-là, elles sont ressenties par beaucoup de gens. Et c'est beaucoup de gens qui ne s'expriment pas. Ils ont du mal à s'exprimer. Et quand ils voient un zigoto comme ça, qui parle à leur place, ou qui dit des choses qui ressemblent profondément, parce que ce sont des choses sensées, ils comprennent. Je ne suis pas vindicatif, moi, quand je dis Godard est antisémite, Godard est négationniste, c'est lui qui me le dit. C'est ces lettres que j'ai lues, ce qu'il a écrit à François Truffaut, c'est ce qu'il a déclaré tout au long de sa vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'incuse personne d'antisémitisme, alors que je n'ai aucune preuve. Je ne dis pas la terre entière est contre moi. Moi, je suis juif et vous êtes des mauvais, jamais de la vie. Je ne dis pas ça, je respecte beaucoup les gens, beaucoup les opinions, surtout. Ça vous a coûté aussi de défendre Israël, comme vous l'avez aussi depuis le 7 octobre, auprès du milieu dans lequel vous évoluez ? Je ne sais pas, il faut demander à ceux qui m'en veulent. Je m'en fous. Moi, je me dis que quand je suis comme ça, je suis bien avec ma conscience. Et si je suis bien avec ma conscience, je suis bien avec Rachem. Tout va bien. Je peux continuer à balancer. Et vous savez, j'ai quand même baissé un peu la tête et demandé au rabbin de ma synagogue si je devais enlever ma mazouza et tout ça. Si c'était possible, il m'a dit, si tu peux le faire, fais-le, parce que ça ne change rien. Mais là, à l'intérieur... Et j'ai pensé à ma femme, j'ai pensé à ma fille qui est de 7 ans. Donc je l'ai fait. Mais j'ai relevé la tête. J'ai baissé une fois, j'ai relevé la tête. Mais croyez-moi que le fond de cuve, rien n'a changé. Au contraire. Au contraire. Je n'arrête pas d'envoyer sur mon Instagram des choses. Mais elles ne sont pas ostentatoires, elles ne sont pas provocatrices. Je prends une photo, je trouve que à Carmel, je prends une photo à Nova. Je ne dis pas, je suis en Israël, vive Israël, Israël... Non, du tout. Je dis simplement où je suis. Pour ceux qui veulent comprendre, ils comprendront. Le succès, il arrive assez vite. J'ai un signe du ciel. Je suis encore élève, je ne suis même pas, c'est dans ma première année. Et une dame, qui s'appelait Marco Capelier, elle me dit un jour, elle va lui faire des cinémas. Je dis, je ne sais pas ce que c'est, je dis oui, oui. Oui. Et je lui dis, il y a un mec qui fait un film, il va avoir besoin de toi, c'est avec lui de funès. Ça s'appelle, je ne sais plus comment, il s'appelle Gérard Rory, le mec. Va le voir, je vais le voir, il m'engage. Pas pour grand chose, pour faire de mauvais garçons, je vais peut-être un peu prud'eau. Il m'engage pour trois jours, je crois. J'avais un mot à dire. J'ai commencé ma vie cinematographique avec un mot. Merci. Notre verdict. La mort. Sauf que, il y a cette fameuse scène, on tombe dans les cuves de chou-de-dob. Vous voyez de quoi je parle. En réalité, ce chou-de-dob, c'est la pâte à crête que nous apportait le pâtissier, le nôtre, tous les jours, parce que sinon elle tournait vu qu'on était dedans tout le temps. Et on tourne cette fameuse scène dans le chou-de-dob. Et puis de funès tombe aussi. Et le premier jour, conjonctivite et décollement de la rétine. Pour moi, personne ne calcule un parce que je suis une mère de deux ans. Donc je m'envoie de funès et tout va bien, tout va bien. Sauf que, merci, sauf que le deuxième jour, c'est lui. Exactement la même chose. Chère, c'est le deuxième jour. Donc les trois jours, ce sont soit 15 jours. Et ça me donne l'occasion d'être à côté de la première grosse pointure du cinéma de la vie de funès. Ça vous séduit, ça vous surprend de voir que, en fait, vous avez des chiens dans toutes les générations. Oui, ça me surprend. À ce point-là, oui. Alors, ça dépend aussi de la qualité du sourire. Ça dépend si c'est tiens, voilà l'autre con qui nous fait rire. Si vous voulez, si tout le monde me dit je vous adore dans LOL, euh... ce que moi j'ai vu de toi ce soir m'a absolument ébloui. Merci Gérard. Tu nous as élevé à un niveau qui n'était pas le nôtre. Merci. Et pour le reste, ce que je ne peux pas dire, je te remercie du fond du cœur. Merci Gérard. Je suis un peu buté sur le cœur, mais c'est fond du cœur. Je ne vais pas le dire autrement. Pourquoi vous avez fait LOL d'ailleurs ? J'ai fait LOL parce que c'était une journée de tournage. C'était un concept qui me faisait qui m'intriguait et que c'était très très bien payé. Pour l'argent donc ? Bien sûr que oui. Mais vous nous avez fait bien rire quand même. Voilà, la première saison, celle que j'ai gagnée, la première. L'autre saison, celle d'Halloween, c'était un peu plus compliqué pour moi. Je me suis un peu plus... Pas ennuyé, mais j'étais pas dans le même mood. Alors je me suis un peu relâché et quand on se relâche, c'est comme en Champions League. On prend un but. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, si, il bluffe là. Ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Alors vous avez connu des galères financières, beaucoup, des périodes où le téléphone ne sonnait plus. Comment on rebondit ? Moi je sais pas comment on rebondit, vous savez, il y a cet état d'urgence qui fait qu'on sait pas, on fait... Parfois on est assis, on est... on est bêté, on sait pas comment réagir. Mais à aucun moment, aucun, sauf quand j'avais décidé de le faire, je me suis dit je vais arrêter. Jamais c'est arrivé ? C'est arrivé une fois. C'était quand ? C'est en 97, juste avant les deux années de traversée du désert là que j'ai eu. Parce que j'ai eu une rupture sentimentale dans ma vie qui m'a beaucoup affecté et que je vivais largement au-dessus des moyens que tout... Quand un malheur arrive, il arrive jamais seul. Donc tout m'est tombé dessus, les dettes, les impôts, la banque, la... Donc là, j'ai dit bon... j'arrête. Ouais, stop. J'en ai marre, j'en ai marre de ce métier, j'en ai marre de tous ces cons, j'en ai marre de... J'en ai marre. Bien sûr que j'y suis pour quelque chose, parce que à chaque fois, on trouve que c'est injuste, on se dit, je comprends pas, l'autre il fait ci, il fait ça, mais non. Ici, j'ai pas à l'époque un déjeuner avec Vincent, à l'indon, qui me secoue un peu les puces et qui me dit qu'il faut réagir et qui me donne le tuyau d'Astérix avec Chabat. J'ai appelé Alain, pas tout de suite, il a fait que j'attende deux, j'ai rappelé deux, trois fois. C'est déjà un signe, je lui ai dit, mais quand ça veut pas, ça veut pas Alain, il me répond pas tout de suite, je sais qu'il était archi, archi, archi occupé, il préparait Astérix, donc il était... Enfin bon, il m'a reçu, puis il m'a parlé, puis il m'a dit, je suis désolé, j'ai pas pensé à toi, y'a rien. Il y a ça, mais... Et je lis un truc où j'ai 4 lignes. Alors j'ai dit, Alain, il me dit, oui, y'a rien à becquer, y'a rien à manger. J'ai dit, oui, y'a rien, franchement. Alain me dit, écoute, je sais pas, je vais essayer de... Puis il en rajoute 5 ou 6 et je fais... Et en même temps, je me dis, bon, allez, c'est au Maroc, ça me fait changer la vie et je suis allé, comme ça, dans des conditions financières désastreuses, avec un directeur de production qui me prenait pour un as-bine infini, qui me traitait comme les figurants. J'ai pris tout ça sur moi. J'étais très conscient de ce que je faisais. Je disais, c'est ça, l'humilité. C'est ça. Et je sais qu'un jour, ça va payer. Je vais lui montrer à lui. Et le miracle se fait, c'est que tout à coup, le personnage devient une espèce de mascotte. À mon beau-fils, ça devient... À mon beau-fils, d'ailleurs, qui n'est pas loin de l'expression qu'employait ma mère quand elle parlait de moi, devient une espèce de mascotte et le tandem Jamel et moi, carton. Donc, tous les jours, Alain écrivait quelque chose pour nous. Il rajoutait. Il voyait qu'on s'entendait bien, donc il rajoutait, il rajoutait, il rajoutait, jusqu'à la bagarre finale, jusqu'à tout, quoi. Tout. Ça, ça a été un coup du sort extraordinaire. Et comment tu vas faire pour te relever, maintenant ? Comme ça. À mon beau-fils, c'est ridicule de se battre. Assoçons-nous et finissons la construction ensemble. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi ? Le... Bon, un lion. Ne s'associe pas avec le cafard. Non, parce que moi, j'avais compris, un lion, il n'a jamais 20 placards. Je me disais, c'est n'importe quoi, quand même. Non, c'est pas ça. Ça devait être vraiment un bonheur terrible. Oui, parce que tout à coup, le film, après Astérix et Obélix, qui eux, bon, sont les... Mais qu'on ne voit pas plus que ça dans le film, parce que comme dans les bouquins d'Astérix, Astérix et Obélix, ils sont là, mais ils ne sont pas là tout le temps. Le film, c'était Jamel et moi. La boucherie à Zan devient la boucherie à Zan. Mon père, il était très chaud. Tu as gardé ton idée parce que c'est vendu, c'est fini. 2 millions 5. Ah ouais, on se demande, il y avait quoi dans cette fameuse pipe que vous avez fumé. Ça s'appelle un choubang. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a 11 ans. Donc, j'ai prévenu Igor, le metteur en scène, je lui ai dit, Gottesman, je lui ai dit, écoute Igor, je n'ai pas envie de refumer. Tu vois, parce que là, je suis beaucoup quand même dans le truc, j'ai un truc, j'ai un pétard, j'ai un bédo, ici, je fais un choubang. Donc, on s'est débrouillé pour trouver des cigarettes spéciales qui sont des cigarettes d'herbe qu'on achète, des DNTB. On l'allume, ça s'éteint, il n'y a rien de... Puis le reste, c'est du jeu. Je ne m'intéresse pas d'être défoncé pour jouer. Ce n'est pas possible. Les gens qui me disent mais avec Enrico, quand vous avez les fouilles, vous êtes défoncé. Mais ça n'a aucun intérêt. Sinon, je joue un aveugle, je me crève les yeux, je joue un assassin, je tue ma voisine. Ce qui est magnifique, de recréer les conditions d'une façon sincère, les acteurs qui sont des... Mais on a compris que ça allait faire un boom mondial lorsque le grand patron de Netflix à Los Angeles a fait une conférence de presse et on lui a demandé l'état de Netflix. Il a dit tout va bien et tant qu'il y aura des séries comme Family Business, donc on a entendu le nom de notre série qui a été fait en France, tout ira bien. Là, ça a fait Family Business, ça a fait boum ! On a appelé de partout, de Rome, de Los Angeles, du Maroc, de... On a l'impression de vous recommencer une carrière à votre âge. Ben oui, ça a été un... Alors en France, ils appellent ça... Je suis un acteur... Ils appellent ça un acteur hype. Hype. C'est-à-dire qui est dans le... Dans le move. Voilà, qui est dans le move, dans le flow, tout ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je continue de faire ce que j'ai... ce que j'ai envie de faire. Autant dire que je ne fais pas cette émission pour l'argent, quoique un peu aussi quand même parce que c'est vrai que j'ai un peu besoin d'argent. Alors si je compte bien, vous avez le même âge que l'État d'Israël. Je viens de fêter mes 19 ans officiels puisque j'ai un anniversaire tous les 4 ans et j'ai 76 ans. Chez nous, la tradition veut que quand on fête son anniversaire, on doit dire une dénudition. Non, moi, sur la bouche, je ne suis pas à bord. Tout de suite, bien sûr, à volontiers. Faisons-le. Non, plus sérieusement. J'étais très sérieux. Vous avez eu envie de venir ici ? Vous installez, vivre, venir plus souvent ? Venir plus souvent, oui, ça va être le cas. D'ailleurs, j'étais à Jérusalem, j'ai vu une claque, mais vous voulez que je vous fasse une confidence ? Et je vous assure que c'est vrai, j'hésitais à la dire. Moi, j'ai été fumeur, un gros fumeur, j'ai arrêté de fumer depuis 11 ans. Il m'en reste quelques séquelles. Ce n'est pas de l'asthme, mais c'est un peu d'amphysèbre. J'ai eu une période où ça rendicapte un peu parce que je ne suis pas, je ne peux encore trouver le soin vraiment qu'il puisse se mouler. Vu que je suis arrivé ici, je fais 15 mètres, je fais attention. Ah, je vous jure sur la vie de mes enfants. Je suis devant le mur, pas loin, il y a 4 mètres. Je suis debout comme ça, je vois la petite pièce, je suis un peu attiré et je suis là et je suis devant ce mur. Je me tourne comme ça pour aller vers le pain et je sens une légèreté au niveau de la poitrine, quelque chose qui s'échappe, je ne peux pas toucher bien sûr, c'est un moment virtuel, mais un poids qui s'en va et depuis hier, à l'Oracen, il y a une espèce de petit progrès, un progrès par rapport à ce que j'étais en arrivant, incroyable et c'est un petit miracle. Pour moi, c'est un petit miracle. On continue à porter en bandoulière le drapeau d'Israël. Comment voulez-vous et pourquoi voulez-vous que je le laisse tomber? Franchement. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai dit dimanche soir sur scène. Les gens savent avec quel maillot je joue. Je connais mon maillot, voilà ce que je dis. Le dos au mur, s'il y avait un choix ultime à faire, j'ai un maillot blanc avec deux bandes bleues et le Nagan David. C'est... Point. Il n'y a pas de discussion à avoir. C'est voilà. Je suis juif à mille pour cent. Point. Est-ce qu'on peut finir par une petite blague? Un baiser, mais qui ne pense qu'à ça? Facilité, bon travail. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Nous, c'était un honneur de vous avoir ici, vraiment. Merci d'être venu en Israël. Vous savez, je pense que je pourrais en faire beaucoup plus. Je suis toujours très... C'est peut-être très, très, très juif, mais j'ai toujours une petite culpabilité de ne pas en faire assez. Quand je vois ce que j'ai vu hier, les soldats, les machins et tout ça, les bénévoles, on ne nous croit pas quand on le raconte. On ne nous croit pas. C'est ça qui est frustrant, qui est très énervant. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète, on n'oppose pas à la mauvaise foi, on n'oppose pas à la bonne foi. La bonne foi ne suffit pas à la mauvaise foi. Pas face à deux, trois hommes politiques qui parlent d'Israël sans savoir ce qu'ils disent. J'ai envie de les prendre par les cheveux, de les amener ici. Viens vivre pendant 15 jours ici, regarde, renifle, parle, fais ce que j'ai fait il y a encore trois jours. Et après, dis-moi ce que tu en penses. si tu penses toujours que les juifs, ce sont presque des nazis et ce sont des égorgeurs et un peuple sanglant qui pense à tuer les femmes et les enfants. Petit con. Bref, à l'Israël Raïm. Trop bien. Maintenant, je vous embrasse. Enfin, putain. Je coupe, je coupe. Putain, ben dis-donc. Elle est légère, celle-là. Wouh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada